... Bienvenue à tous pour la suite et possiblement le dernier épisode de Grande Emprise où on est dans l'ère lunaire. Eh oui. Alors qu'est-ce qu'on doit y faire dans cette ère lunaire ? Eh bien il y a des petites choses. On va voir, on va continuer. Normalement le jeu était possiblement terminé mais on a encore des missions à faire apparemment. Je suis curieux de savoir ce qu'il peut y avoir après mais je pense qu'il n'y a rien. Mais bon, je vous invite à me suivre et puis on va essayer de regarder ce qu'il y a à faire. Alors j'ai déjà cherché du cuivre. Oui, vous n'hésitez pas là, j'ai avancé légèrement. On voit qu'il y a de la roche de cuivre et après il fallait aller à la fonderie pour faire fondre, pour faire des lingots de cuivre tout simplement. Et maintenant il faut faire du titane si je ne me trompe. Oui, c'est ça, du titane, que je n'ai pas trouvé. Donc on va continuer, on va trouver le titane. Après il y a des trucs à faire, des panneaux anti-solaire. Oui, il y a des choses. Oui, oui. Bon allez, on y va ? Vous me suivez ? On est parti sur la lune ? Je ne sais pas où elle est. Alors, on a... Oui, oui. Vous avez bien vu qu'on a de l'étaplane sur la lune. Là-bas je vois qu'il y a du cuivre. Alors là, on ne risque pas d'être emmerdé par la faune. Oui, ça c'est du cuivre, on est d'accord. Ah tiens, non. Il faut le prendre. En plus, ça se ramasse, mais très très vite. Il y a un développeur qui a un problème. Mais j'ai trouvé le titane. Et en fait, le titane, ça ressemble à un morceau de charbon, ça. Il y en a à voir avec l'autre. Eh bien, on récupère ça. Et tu vois ? Donc il faut en faire 400. Sachant que pour faire un lingot, il en faut... Et on va faire les 400 lingots. Donc voilà. On revient à notre... On aise là. Et on fait les lingots de titane. Voilà. 400. Je ne sais pas s'il faut en faire 400 ou je ne sais pas ce qu'il veut dire par cette parenthèse. Ouais, écoute. Je vais en faire, ça va vite. C'est à chaque fois qu'on en fait, c'est par 8. Donc ça va, non ? Ouais, oh là, déjà. Ok. Bon, eh bien, écoute. On va retourner à l'ère lunaire et puis voir ce qu'il faut construire. Ah oui, si, si. C'était bien 400. Oh. D'accord, c'est carrément... Ok. On va le faire là, non ? Oh la vache. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça nous permet de faire quoi ce... Maintenant que nous avons atteint la Lune, il est temps de s'atteler à notre mission, obtenir une énergie de meilleure qualité grâce à une sphère de Dyson. Nous pouvons construire une sphère de Dyson en utilisant le système Nexus, conçu tout spécialement pour fonctionner avec la gravité de la Lune grâce à la technologie à l'origine du voyage dans le temps. D'accord ? Est-ce qu'on va pouvoir construire des panneaux anti-solaire ? Nous pouvons construire des panneaux anti-solaire pour tirer de l'énergie de la froideur de la Lune et grâce au noyau du Nexus, même plus besoin de câbles et de poteaux. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il faut ? Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Un... Waouh ! On peut stocker. D'accord. Information sur le réseau électrique. Ok. Donc, déjà, c'est un grand stockage. Et, euh... Et donc... Voilà. Il faut de la... Hein ? De la roche lunaire. Bon, il faut que je trouve ce que c'est que ça. C'est ça, non ? Oui ? Bah voilà. Tiens, hop. À la main. Allez ! On se laisse pas abattre, hein. Voilà, c'est fait. Ah 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 ah. Oui. Ouais, ça fait... Ça me fait doucement rigoler. Alors, on va construire ça, ben, à côté, hein. Hop. Ah, j'entends des radiations. Non. J'entends des radiations, quoi. Il faut que je retrouve ma pioche. On est encore à construire avec la pioche sur la lune. Euh... Pourquoi pas ? Alors, la pioche. On va le mettre en dernier. Oui, j'entends le... Alors, 300. OK. Ce qui veut dire... 300. Consommation, 0. OK. Parce que là, tout va bien. Oh, l'image, regarde, non, mais... C'est une sacrée image, quand même, hein. On est dans l'espace, sur la lune, avec des objets complètement futuristes et une pioche à la main, quoi. Ça, c'est formidable comme image. Oh, une forge et une forge. Alors, de la roche lunaire, encore. Ah, tiens. Ça va me servir, ça ? Il y en a partout, de la roche lunaire. Détruire la ligne, quoi. Allez. Alors, une forge. Juste là. Et une forge à titane, juste là. Voilà. Deux forges côte à côte. Regarde, si c'est pas joli, ça va. Hop. Oh, merveilleux. On voit pas la différence, mais... C'est deux choses différentes. Alors, il manque le minerai de cuivre dans le noyau de Nexus. Hein ? Ah, d'accord. Ah. Il faut que je mette du cuivre dedans. OK. Et dans l'eau, du cuivre et du titane, alors, pour le coup. Alors, du cuivre. Charbon. Ah, le titane, j'avais... Ah, je l'ai. OK, alors. Mettons le cuivre. Et mettons du titane. Admettons. Qu'est-ce qui va se passer ? Oh, regarde. Ça se transmet, quoi. Oh, les lingots qui arrivent dans l'autre sens. Oh, c'est magnifique. Il n'y a plus rien à faire. Production en cours. Et ça aussi, alors ? Ah, oui. Ah, c'est trop bien. Il n'y a plus rien à faire. Ah, oui, tiens, regarde, tranquille. Allez, vas-y. Bon, génial. Ensuite, on va continuer. On va se faire du... Un mineur de cuivre. Alors, il faut que je trouve une... Ah oui, alors, il faut que je trouve une source de cuivre dans le coin, c'est ça. Ok, et du titane, alors... Oh, oui, c'est... Oh, la vache. Donc, j'ai trouvé un morceau de titane. On n'est pas loin, t'as vu ? C'est bon. Alors, un mineur de titane. Oui, qu'on va mettre juste ici. Je pense qu'il faut l'alimenter, non ? Ah non, ça marche tout seul. En cours... En cours de minage. Ok. Ah. En cours de minage. Ah, si. Oh. D'accord. Oh, le délire. Eh, on arrive dans un tectonica, en fait, là. Ok, maintenant, il faut que je trouve le cuivre. Qui soit pas trop loin, non plus, hein. Mais apparemment, ça n'a pas d'importance. Oh, classe. Eh bien, du cuivre, juste à côté. On n'est pas très loin. Un mineur de cuivre, hein. Alors. Un mineur de cuivre. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Si, c'est bon. Bon, le truc, il est... Ah, c'est parti. C'est parti ou pas ? Bizarre, on dirait qu'il... Ah, un cours d'énergie. Et on va se remettre... Un petit... Truc. Voilà. On va faire ma centrale, ici. Ah, est-ce que c'est bon ? Puissance. Ouais, c'est bon. Regarde, ça y est, le cuivre, il arrive. Regarde. Oh là là. Titane, là-bas. Le cuivre, ici. C'est excellent. Regarde ça. Tout en apesanteur et tout. Oh là là. Trop beau. Classe. On a autre chose à faire. Ah, ouh. Un rover. Moureuse de rover lunaire. D'accord, ça promet. Bon, j'ai triché un peu. J'ai été en fer directement à la forge. À l'ère industrielle. Vous savez plus vite. Et ce qui est marrant, c'est que quand je reviens, en fait, la production se coupe. Et elle reprend quand je reviens dans la lune, quoi. C'est assez curieux. Mais bon. Alors, faisons ce rover. Oh là là. Trop bien. Ouh là. Qu'est-ce que c'est passé ? Allez, vas-y. Il a de la gueule, hein. Ah ouais. Oh, il écrase des pierres. Oh, excellent. D'accord. Admettons, toujours un petit peu bizarre la conduite. Parce que tu avances avec la touche et tu tournes avec la souris. Comme ça. Ah, d'accord. Il commence un peu, on peut rouler. Tout en regardant vers le bas. Allez, on plonge. Jusqu'à la couche de glace. Ah, ça y est. La mine de, euh, le mineur de diamant, juste là. Là. Et, et, il transmet les diamants là-bas. D'accord. Enfin, les diamants. Construisez une forge à diamants. Donc, là-haut, pour le coup. Parce qu'il transmet ça là-bas. Ouais, on a fait ça là-bas. C'est ça, hein. Alors, est-ce qu'on peut remonter où on était ? Allez, vas-y. Ouais, regarde ça. Il grimpe. Et l'espace, ça fait quoi ? Ça fait rien. Ok. Donc là, on va construire la mine de diamants. Et, ils arrivent où, les diamants ? Les roches de diamants, ils arrivent où ? Ah si, ils sortent de là, directement. D'accord. Celle de diamants, juste à côté. Ici. Voilà. Et, ils fabriquent des lingots de diamants. Curieux, hein, les lingots de diamants. Ok. On est bien au niveau électrique. 600 sur 600. Ça marche. Et on a des lingots. Ok, parfait. Bon. Tout se passe bien. Et là, il faut qu'on fasse électronique sur la lutte. Construire une fabrique électronique. Ok. Comme on a fait, en fait, sur la... Voilà. Fabrique électronique. Je peux la faire pareil, à côté. Genre ici, tu vois. Hop. Ah, c'est bizarre. C'est quoi, ça ? C'est un petit bug. À court d'énergie. Bon, ben, dis donc. Eh, ça avance bien, tout ça. Et là, il veut qu'on fasse une fusée d'anneaux de Dyson. Une fusée d'anneaux. Pour commencer à construire des fusées. Pour construire des anneaux. Oh là là. Ok. Où est-ce qu'on va arriver, en fait ? Il faut du titane et du circuit électronique qui est en train de se faire tranquillement. Il en faut 50. On est à 19. Ok. Il faut du diamant, non ? Non. Du titane. Hop. Là, on n'est pas bon. Voilà. On a toutes les ressources nécessaires. Et on va pouvoir faire notre aspirateur Dyson. Notre construction de fusée d'anneaux de Dyson. Alors, je vais le faire ici. Après tout, je ne sais pas trop ce que c'est. Et à quoi ça va servir réellement. D'accord. Ok. Production. Production. Il n'y a rien dedans. Ça veut dire qu'on peut continuer à faire un lanceur de fusée. D'accord. Allons-y. Un lanceur de fusée, celle-ci. Et il nous faut encore de l'électronique et du titane. Voilà. On est bon. Mais il y a une petite particularité quand même. C'est que j'étais obligé de désactiver la production d'anneaux de Dyson. Parce que ça consomme des pièces électroniques que j'ai besoin. Et donc, les pièces électroniques ont besoin de lingots de diamants, etc. Et à un moment, il faut arrêter la production. Sinon, il te le prend et tu n'as pas le temps de l'avoir. Ah donc. Le lanceur de Dyson. Où est-ce qu'il se met ? N'importe où, en fait. Ok. Et bien, voilà. Oula. Merde, alors. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça lance des... Et ça sert à quoi ? Ok. Ça, c'est très curieux. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Alors, terminez votre premier anneau de Dyson. Dyson en lançant suffisamment de fusées. N'oubliez pas de regarder le soleil. Pourquoi ? Donc, il va se passer quelque chose, effectivement. Il y a quelque chose qui se passe. C'est bizarre, comme avancer. C'est un... Donc, voilà. Donc, voilà. J'ai fabriqué un peu tout ce qu'il fallait. Et ça m'a permis, en attendant que la fabrication, d'en regarder un petit peu. Et effectivement, on va construire des anneaux de Dyson. Troisième. Terminé, etc. Ça va faire un truc, après, gigantesque. En fait, on va entourer le soleil. Alors, je pense qu'il faut, justement, rajouter ces fameux lanceurs de fusées. Si j'en comprends le principe. Je pense, hein. Alors, est-ce que les deux vont partir ? Oui. Non. Si, c'est bon. Il y en a deux qui partent. Alors, c'est malin. Est-ce que c'est suffisant ? Putain, la vache, il en faut pas m'aller. Ça y est. Il me dit que le premier anneau est terminé. Ok. Bon, on va laisser... Par contre, je vais être en manque de fusées. Un truc comme ça. Voilà. Electronomie, réception de puissance complète. Un truc de voyage temporel a absorbé l'énergie de l'anneau de Dyson et peut maintenant voyager vers le futur de la Terre. Oh, 31 000 de puissance. Magnifique. Ah oui. Oula. Mais c'est monstrueusement chouette, ce truc. Oh là là. Oh, il y a un deuxième anneau qui se construit là-bas. Ah, formidable. Et nous, on va faire... Alors, du plomb. Du plomb. Mineur de... Mine à minerer toutes les deux secondes. Un mineur de plomb. Ça se met n'importe où. Et regarde ça. Oh là là. Le dispositif voyage temporel a absorbé l'énergie. Ah, d'accord. Apportez du titane et du cuivre avec vous. Qui sait ce qu'on devrait construire. Voilà, d'accord. On va voir après. Trouvez une veine de plomb. Ah. Voilà. J'en ai trouvé une. Et si vous êtes observateur, vous pouvez voir que... Mon poids, vu qu'il n'y a pas de gravité, est extrêmement élevé. Et je n'ai pas besoin de manger non plus. Alors, le poids, je comprends. Mais manger, je ne sais pas pourquoi. Alors, normalement, c'est ça. Un mineur de plomb. Il y a le plomb qui arrive. D'accord. Et vous pouvez aussi voir, on peut aller déjà dans la terre du futur, les amis. Eh oui, mais non. J'attends juste de voir ce qu'il y a à terminer ici. Grosso modo. Mineur de plomb, c'est fait. Il faut faire une forge à plomb. Et un accélérateur de particules. J'ai envie de faire tout ça avant, tu vois. Et il annule le soleil. Oh là là, regarde. C'est trop beau. Par contre, c'est lent. Alors, une forge à plomb. Je sais ce qu'il faut. Donc, on a les forges qui sont rangées comme ça. J'en avais fait une de plus au cas où. On peut la faire ici, ce n'est pas gênant. Hop, voilà. Ok, allez, c'est parti. Pour faire le plomb. Et on va avoir des lingots de plomb. Si je ne me trompe pas, voilà. Hop, c'est parti. Je pense qu'on va en avoir besoin pour passer de l'autre côté. Malgré tout, on arrive à tout ça. On peut arriver directement ici. Construiser un vaisseau spatial sur la Lune. Oh là là, ça c'est trop cool. Un vaisseau spatial. Mais oui, c'est là. Un accélérateur de particules aussi. Il me faut du lingot de cuivre. Il m'en faut un tout petit peu. Et je peux le faire. Oh, c'est génial. J'ai déjà toutes les ressources pratiquement. Tiens, je coupe en deux. Et là, je vais faire un accélérateur de particules. Je vais le faire par ici. Oh, la base, elle est monstrueuse. Oh, et puis ça, c'est énorme. Ah non, j'ai cru. Oh, oh, direct. Ah, ça fait quoi ? Oh, production de matière à distorsion. Oh, le délire. Là, on est vraiment dans l'inconnu. Matière de distorsion. C'est dans des fioles. On va aller faire un tour dans la Terre du futur. Oui. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, pour faire le vaisseau spatial, j'ai besoin, j'ai tout ce qu'il faut, en gros. Mais il manque le moteur à distorsion. Et pour faire le moteur à distorsion, qui se trouve ici, j'ai besoin de faire avant un territoire de mec. Alors là, et je dois passer par la Terre du futur. Eh oui. Donc, il faut que je prenne du titane et du cuivre avec moi. Est-ce que j'ai du titane ? Oui. Est-ce que j'ai du cuivre ? Pof. On va l'en prendre un petit peu. Titane et du cuivre. On va couper sur deux. Les amis, ça y est, on est parti. Dans la Terre du futur. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Technologie Terre du futur complète. Donc, maintenant, il faut que je fasse. Nous sommes apparemment arrivés dans un endroit rempli de mec. Ça serait trop dangereux d'y aller seul. Construisez votre propre mec dans la Terre du futur. Donc, ici. Il est là. Ah, je n'ai pas assez de cuivre. Deux cents de cuivre. Ce n'est pas grave. On va y aller tout de suite. Espèce de ville du futur, au fond. Hum. Alors. Ici même. Oh là là. Grandiose. Ok. Bah, c'est fait, hein. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Oh la vache. Putain, il y a de la gueule. Et moi, je suis là avec ma pioche devant un mecha, quoi. Sans déconner. Alors, vas-y. On grimpe dedans. Inventaire. Activer l'errance. Attaquer un au cas d'attaque. Montez. Ouais. C'est carrément... Mais c'est fluide, hein. Ça fait comme l'impact des dinosaures, en fait. Parce que je suis clairement à l'envers. Mais c'est bon. C'est toujours bizarre, hein. La direction. Bouton droit et bouton gauche. Ok. Là, il y en a de là. Super. Ok, ouais. On y va, hein. Tout se passe bien pour l'instant. Ouais, en gros, ça reste... On va pas se mentir. C'est vraiment un passage... Ouais. Mais bon. Admirez-moi. Je sais même pas où en est mon énergie, là-dedans. Ah oui, c'est à droite, comme d'habitude. Ouh là, il y en a beaucoup, là, par contre. Quatre. Voilà, on va oublier les deux par deux, là. Ouh là là. Ça va, ça se passe bien. Ça se passe bien. Ouh, j'ai détruit tout le monde. Ok. C'est cool, ça. Ouh, ça va, c'est pas difficile. Voilà, après un long passage de destruction, de mecha... Bon, rien d'extraordinaire, hein. Là, il faut être réaliste. Donc, je trouve ici le fameux moteur qu'il faut construire. Et voilà, moteur à distorsion complète. Ce qui fait qu'on va pouvoir retourner. C'était juste un passage, hein. Il n'y a rien de... Vous voyez ça, je dis, oh là là, je dis, ça va être chouette. Allez, on se retrouve sur la lune. Eh bien, voilà. On y arrive. J'ai tout ce qu'il faut, ça y est. Ça y est, ça y est. Alors, le vaisseau spatial. Ouh là là. Ouh là. Genre, il prend de la place. Oh la vache. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Voilà quelque chose. Elle est bon, en plus. Ouais. On peut monter à bord, bien sûr. Enfin, à bord. Pas à l'intérieur, hein. Ok, et là, décoller dans l'espace pour vous rendre sur une autre planète. Ah bon ? Non. Ça va être du No Man's Sky. Oh. Ouh là, ouh là. Ouh, 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 ouh. Alors. J'essaie de contrôler ça. Vous pouvez appuyer sur Z et X pour le rouler. D'accord. Ah. Effectivement. Ah, pas mal fait, d'accord. Avec la souris. Donc là, il y a une planète. On y va. Oh, le délire. Même le turbo. Ah, d'accord. Je me disais aussi. On n'a pas un voyage libre dans l'espace, quand même. L'éportation complète. D'accord. Bien. Après un petit redémarrage. Un peu nécessaire. Donc, ils nous disent de... Faites attirer votre vaisseau spatial sur le marqueur. Explorez la planète alien. Pour révéler et prendre le contrôle de l'intelligence artificielle. Avancez alien. Amenez l'IA près du vaisseau spatial. Utilisez votre double saut si nécessaire. Waouh. Alors là, je n'ai pas tout pigé. Mais voyons voir. On peut attirer sur la planète, c'est ça ? Ah oui, regarde. Il y a un signe. Mais j'ai du mal à comprendre. On dirait que c'est vide. Utilisez votre double saut. C'est pour monter. Avec ce truc. On dirait que le jeu n'est pas fini en fait. Ah si, c'est de la glace. C'est bizarre, je ne sais pas ce que c'est. Ok. Je vais arriver là. J'ai du mal à... Oula, oui, j'ai su. Oulala, ça lag. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il y a un petit saut. Ohlala. C'est Space, hein ? Ceci, c'est qu'on ne sait pas où aller. Mais on a un chemin assez précis. Je dirais là-bas. Hop, voilà. Et on va suivre le sentier. Tout simplement. Parce que c'est... Ils ne disent pas, tu vois, ils disent qu'il y a une flèche là. Un repère où il faut poser le vaisseau ici. Mais ça ne déclenche pas quelque chose pour autant. Enfin, bref. En tout cas, j'ai vu que c'était par ici, après. À force de chercher. Et regarde. Après, je ne sais pas ce qu'il se passe. Par contre... Waouh. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Hein ? Faut faire quelque chose. Mince. Tech prend le contrôle. Hein ? Ohlala, mais il n'y a pas une plombe, là. Non ? Moi, je reste là ? Ok. Bon, c'est Space, hein ? Ça, c'est une forme alien. D'accord. Admettons. Les petits cubes, là. Bon, il faut retourner au vaisseau, je suppose. Tiens, je n'ai pas vu, d'ailleurs. Est-ce que ça a déclenché quelque chose ? Ou non ? Amener une IA près du vaisseau. Ah, c'est une IA. D'accord, bon. J'ai perdu des cubes. C'est pas grave ? Oula, c'est exact. Non ? Ouais, bon, c'est pas gênant. Euh, il faut aller, je sais pas, on peut sauter, mais... Ah ouais, c'est vraiment tiré par les cheveux, là. Et, il faut que je l'amène vers mon vaisseau, alors ? Comment ça se passe ? Oh... Oh là là... D'accord. Il faut que je... Technologie, intelligence artificielle complète. D'accord. Et là, j'ai mon bonhomme. Je peux, d'ailleurs, tiens. On va pas traîner, on va faire ça. Hop, et voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire, alors, du coup ? Bah, il faut que je revienne... Grâce à l'intégration de l'IA, vous pouvez vous téléporter bien plus loin dans la galaxie. Envolez-vous pour vous téléporter vers la prochaine destination. Envolez-vous ? Euh... Ah mince, alors. Envolez-vous ? Ok. Admettons. Grâce à l'IA, je peux me téléporter. C'est pas grave, je vais quitter la planète, peut-être que c'est ça. Ok, téléportation. Waouh. Technologie téléportation de l'IA complète. Alors là, attends, c'est tout se passe dans l'espace, on dirait. Euh, désolé, je vérifie... Ouh là, ok, c'est quoi ça ? Hamas d'étoiles, voler à travers la nébuleuse. Alors. C'est ça, une nébuleuse, hein, pour moi. Juste avec les simples réacteurs, comme ça ? Hmm. Ah oui. Ouh là, j'ai vu, ça ressemble un peu à une galaxie. Ça devient farfelu. Technologie d'amas d'étoiles complète, d'accord. Et là, bah ça, c'est un trou noir, hein. Carrément, quoi. Ah bah oui, tiens. Complète, et là... Regardez tout ce que nous avons accompli. Du passé jusqu'au futur, de l'ère des dinosaures jusqu'à l'espace, nous avons maîtrisé cet univers, récolté sa puissance et exploré ses merveilles. Un seul mystère qui reste à percer est ce qui se trouve au-delà. Les données nous montrent qu'un trou noir peut nous y amener. Rentrer dans le trou noir. En tout cas, il est bien fait, hein. Wow. C'est toujours intriguant. Ça avance ou pas ? Oui, ça avance, je vois sur les bords. Il va nous aspirer. Et où est-ce qu'on va arriver ? C'est une belle photo, hein. Oh. Et on s'approche. Oh là, je sais pas si ça bug ou si c'est un truc normal. Et... Oh, le délire. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Technologie vers l'inconnu, j'ai eu le temps de voir vite fait. Nous sommes maintenant entre les dimensions. Merci d'avoir joué à grande emprise. Time Travel Survival, réalisé par... TBJ Bu2. D'accord. Et quoi, ça n'en prend pas encore. Oh, ça devient tordu. Ah, c'est générique de fin, non ? Il y a quand même le petit « i » là, qui nous fait encore une mission. Ah, c'est parti en cacahuète. On ne sait même pas où on est. On est dans l'inconnu le plus parfait. Je verrai bien un générique, tu sais, qui défile. Ah, je peux même plus... Je peux faire n'importe quoi, en fait. Il ne se passe rien. Ouais, d'accord. Il ne se passe rien du tout. Je ne contrôle pas. Juste la souris au crochet droite. Oula, 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 oula. Oh, j'ai une baisse de fou. Je ne sais bien pas ce que ça représente. Après tout, personne ne le sait. Et voilà. D'accord. Eh ben, à suivre. Ah, point d'interrogation. Peut-être à suivre. Eh ben, écoutez les amis. Ça a été un très grand plaisir de dérouler ce jeu. certes assez guidé à un monde ouvert sans l'être. J'ai passé vraiment un très bon moment. Très joli, très beau. Pas trop de bugs. Ça va. Et, bon, pour ceux qui veulent faire l'aventure, je ne serai que vous le conseiller. Parce que chacun va construire différemment. On verra ça d'une autre façon. Enfin, on peut aussi passer plus de temps à découvrir et puis à faire plus de ressources, à se développer plus. Enfin, voilà. On peut passer plus de temps dans chaque R qu'il nous propose. Pourquoi pas ? C'est une façon aussi de voir les choses. En tout cas, j'étais bien content d'aller jusqu'au bout de ce jeu. Grand bravo à ce DBJB2. Il a fait du bon boulot pour être tout seul. Donc, chapeau. Et voilà. J'espère qu'en tout cas, ça vous a plu, que ce jeu vous a un petit peu titillé, attiré l'œil. Et en tout cas, si vous ne le prenez pas, peu importe, j'espère vous l'avoir retranscrit au mieux possible et que ça vous a plu. Voilà, les amis. Merci à vous. Merci pour tout, pour le suivi. Et puis, je vous dis à très bientôt déjà pour d'autres jeux qui vont arriver. Je suis en train de préparer un truc sur Starfield et puis une petite commande du Quest 3. Et oui, oui, on verra ça ensemble. Je n'en dis pas plus. C'est déjà pas mal. Allez, je vous dis à bientôt, à plus. Surtout, jouez bien, amusez-vous. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt. Allez, à plus. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501